Alors bonjour, aujourd'hui on va apprendre à dessiner des aplats. Donc des aplats c'est la représentation en dessin des vêtements. On a deux types d'aplats qu'on utilise, deux techniques différentes. Donc les aplats rigides où on représente le vêtement étalé sur la table, vraiment écrasé, donc avec aucun volume. Et les aplats souples où on va venir illustrer le vêtement comme s'il était habité, donc avec le volume du corps à l'intérieur, avec le tombé du tissu aussi, et la forme ou le tissu qui va bouger un petit peu plus. Donc on va commencer par se concentrer sur la aplat rigide. Donc celui-là ici, on va voir l'autre un petit peu plus tard. Pour faire ça, le matériel, on va avoir besoin de feuilles de papier blanc, donc des feuilles de papier photocopie ou papier d'imprimante. On a besoin aussi de nos silhouettes de base, donc les silhouettes masculines et féminines. Pour la jupe, on va utiliser des silhouettes féminines. On va avoir besoin comme matériel d'un crayon. Donc ça peut être un crayon à mine, antinère, ou un crayon pouce mine. Les deux sont bons. Une efface. On va avoir besoin, un peu plus tard, quand on va faire les ombres et lumières, on va avoir besoin des estompeurs, soit un petit, soit un gros, ou soit les deux. Papier collant non permanent, pour fixer notre silhouette sur le papier. Le kit de crayon à l'encre, avec les différentes grosseurs. Et on va avoir besoin d'une règle, mais uniquement pour dessiner les lignes repères. Donc on ne dessine pas nos vêtements avec la règle, uniquement pour les lignes repères. Donc on est prêt à commencer. On va commencer par analyser les différents types de lignes dont on a besoin quand on veut reproduire un vêtement. Donc j'ai ici la jupe que j'avais en représentation photo tout à l'heure. Donc quand on va dessiner cette jupe-là, on va utiliser des lignes qui sont des lignes pleines, continues. Et parfois on va utiliser des lignes qui sont discontinues, des lignes pointillées. Les lignes pleines, on va les utiliser pour dessiner évidemment le contour de notre vêtement. On va les utiliser aussi pour dessiner les lignes de couture, ici, ou les lignes d'assemblage, si vous préférez. Et puis aussi les lignes de pli. Donc où le tissu est plié, on va dessiner ça avec des lignes pleines. Les lignes pointillées, on va les utiliser pour dessiner les surpiqures. Donc quand je parle de surpiqures, je parle des lignes qu'on voit ici, où le fil est apparent. Donc si je regarde ici, je serais capable d'aller tirer ce fil-là légèrement si je voulais. En fait, je peux le saisir. Donc on voit ici une série de deux surpiqures, contrairement à la couture, où je vois seulement une ligne d'assemblage. Donc je ne vois pas le fil ici. La couture est faite à l'intérieur. Donc ici, c'est une ligne pleine. Et les surpiqures, ça va être des lignes qui sont empointillées. Alors on va commencer par analyser la photo. On va travailler cette fois-ci à partir d'une photo. Donc reproduire ce vêtement-là. Je vais commencer par regarder les proportions du vêtement. Donc ici, je peux voir le cou. Donc mon point latéral du cou qui serait situé ici. Et ma longueur d'épaule qui est environ ici. Le niveau de poitrine. Donc quelque que je peux bien voir avec la pince qui est située au niveau de la poitrine. La taille qui est située dans l'entre-deux. Donc je peux voir ici sur le côté la portion qui est un petit peu galbée sur la taille. Donc au creux de ça, je vais pouvoir venir définir où est ma taille. Donc il ne marche pas beaucoup. Et j'ai aussi mon poignet qui va me permettre de déterminer la longueur de la manche. Mais qui me permet aussi de situer le niveau des hanches. Parce que la longueur du poignet est située sur la silhouette de base vis-à-vis le niveau des hanches. Donc ça, ça va me permettre de pouvoir regarder les proportions de mon vêtement quand je vais les dessiner. L'autre chose que je vais regarder, c'est où est-ce qu'il y a des lignes de couture. Et où est-ce qu'il y a des lignes de surpiqures. Donc si je regarde sur mon vêtement, je peux voir qu'il y a une ligne de couture ici à l'emmanchure. Je peux voir qu'il y a une ligne de couture d'assemblage ici entre le volant et la manche. Donc une autre ligne pleine. Il y a la pince que je peux voir ici, qui est aussi une couture d'assemblage. Je peux l'avoir aussi légèrement de l'autre côté. Donc ça ici, c'est une couture. Et les autres éléments que je vois, ça va être des surpiqures. Donc autour de l'encolure ici, j'ai une surpiqure. Je peux voir la ligne qui est pointillée. Juste à côté de ma couture d'emmanchure, j'ai une autre ligne qui est une surpiqure. Et j'en ai une autre juste au-dessus ici de ma ligne de couture, au niveau de l'assemblage du volant et de la manche. J'ai aussi une autre surpiqure ici à l'ourlet, à la même distance que j'ai au niveau de l'encolure ici. Donc une autre surpiqure. Au niveau de l'ourlet de la manche, je ne vois pas de surpiqure, je ne vois pas de couture non plus. Donc c'est une finition qui est soit une coupe à froid ou une finition qui pourrait être un ourlet invisible. Donc avec ces informations-là, je suis prête à commencer mon dessin. Je vais utiliser ma silhouette de base. Donc dans le document que vous avez, vous avez la silhouette pleine grandeur, où on voit de la tête aux pieds, qu'on utilise pour dessiner des vêtements qui vont être justement pleines grandeur. Donc si on a un manteau, une robe, quelque chose qui est un petit peu plus long que soit juste la portion du torse ou la portion des jambes. Mais sinon, je vais plutôt utiliser les formules agrandies. Donc le gros plan torse qui va me permettre de dessiner tous les pulls, les chemises, chemisiers, etc. Et j'ai la partie aussi gros plan jambes pour les pièces à jambes. Donc les jupes, les pantalons principalement, les jupes culottes et les choses comme ça. Donc étant donné que je dessine un corsage, je vais utiliser ici la silhouette gros plan torse. Donc pour m'assurer que mon papier ne bouge pas pendant que je fais le dessin, je vais utiliser ma feuille de papier blanc que je vais mettre ici par-dessus pour travailler en transparence. Alors là, je vais venir fixer ma feuille de papier blanc, ma feuille sur laquelle je vais dessiner. Je vais la fixer avec le papier collant non permanent. Je la fixe à deux endroits pour être bien certaine que durant le travail ou durant le dessin, cette feuille-là ne bougera pas. Je vais dessiner avec le crayon amine, donc soit un crayon amine régulier ou mon crayon pousse-mine. Ce que je vais faire, c'est que je vais dessiner, mais très pâle. Je ne veux pas dessiner trop foncé parce qu'éventuellement, je vais venir ancrer ce dessin-là. Et les lignes que je suis en train de dessiner maintenant, je vais devoir les effacer. Donc, si je dessine et que j'appuie trop ou que je dessine avec vraiment trop de vigueur, je vais avoir de la difficulté à effacer ces lignes-là. Donc, je vais commencer par prendre les mêmes proportions que j'avais prises ici au départ. Je vais dessiner la moitié de mon vêtement et je vais faire vraiment la vue réflexion-miroir par la suite. Donc, ici, on avait dit que le point latéral du cou était là. Mon point d'épaule est ici. Ici, je peux situer mon encolure, la largeur de mon encolure ici. Je suis un petit peu moins que la moitié. Donc, ici, la moitié serait située ici. Mon encolure arrive à peu près ici. C'est légèrement moins que l'encolure. Et ma ligne de manche, ma couture de manche, dépasse légèrement le point de chute d'épaule. Donc, vraiment quelque chose de pas très grand. La hauteur de mon encolure est située au cruse ternale. Donc, on voit ici la forme qui s'arrêterait ici. Je ne peux pas aller plus haut. Ça aurait pu être dégagé plus. Mais là, je vois que c'est situé au cruse ternale. On a aussi un peu d'ampleur sur notre vêtement. Donc, ce n'est pas un vêtement qui est complètement moulant. Je vais devoir aussi ajuster cette largeur-là sur le vêtement. Puis, la longueur du vêtement est un petit peu plus haute que le poignet. Avec des bords arrondis. Donc, je vais commencer par dessiner ça. Dessiner la portion du corsage. Donc, je vais dessiner la moitié. Mon encolure part du cruse ternale. J'ai mon point ici de chute d'épaule. Mon point latéral du cou, on avait dit que c'était à peu près à mi-chemin. Mais un petit peu plus de ce côté-ci. Je vais me tracer juste un léger trait pour savoir où je m'en vais dans mon encolure. Donc, je vais tracer ici ma forme qui est plate au milieu et qui est arrondie sur les côtés. Quand j'arrive ici au niveau de l'épaule. Ma ligne d'épaule, ma couture d'épaule, un petit peu plus haute que ce que je vois ici au niveau de la silhouette de base. Et je sais que ma ligne d'épaule est un petit peu plus longue que le point de chute. Donc, je vais dessiner ici une ligne droite qui s'en va vers ma couture d'envenchure. Avant de dessiner la couture d'envenchure, je vais dessiner le côté. Évidemment, si je regarde sur mon dessin ici, sur ma photo, c'est-à-dire, je peux voir qu'il y a une partie de l'envenchure, de la couture qui est cachée en fait sous le vêtement, que je ne verrai pas nécessairement. Donc, normalement, ce serait une couture, si je mettais le dessin en plat, qui serait vraiment ouvert comme ça. Donc, moi, je vais le dessiner un peu comme je le vois ici. Il va y avoir un pli qui va se former entre la poitrine, que je vois un petit peu plus de l'autre côté. Donc, entre la poitrine et la manchure. Donc, la couture va venir se perdre à l'intérieur de ce pli-là. Donc, je vais dessiner la portion latérale et la portion de l'ourlet. Donc, l'ourlet, on a dit qu'il était situé un petit peu plus haut que le niveau du poignet. Donc, je suis situé ici à peu près au niveau de mes hanches. Je vais partir à l'horizontale. La largeur, je vais estimer que c'est à peu près... Ma silhouette est ici. Je vais lui donner un petit peu de largeur. Ce n'est pas un vêtement qui est ajusté, c'est un vêtement qui est semi-ajusté. Je vais dessiner la portion latérale ici, en suivant légèrement ma courbe au niveau de la taille. Je garde à peu près la même distance par rapport à la silhouette de base, jusqu'à la poitrine ici. Et là, je vais faire mon arrondi entre la latérale et la longueur de l'ourlet. Pour bien déterminer où s'arrête la couture de latérale et où commence la rondeur de l'ourlet, je vais placer un petit trait oblique pour indiquer que c'est la fin de ma couture latérale. Dans la portion du haut, je vais dessiner mon pli. Donc, je fais un pli. Les plis se dessinent avec des lignes qui sont effilées. Donc, pour dessiner cette ligne-là, j'appuie sur le crayon et je relève vers la fin du trait, je relève le crayon pour avoir une ligne qui va aller en s'atténuant. Donc, j'ai dessiné mon pli ici et je vais venir dessiner ma couture d'emmanchure qui va venir se perdre à l'intérieur de mon pli. Donc là, je peux dessiner maintenant l'autre côté de cette silhouette-là en prenant les mêmes proportions. Donc, ici, je vais dégager de la même chose. Je vais dessiner ma ligne d'ourlet qui est droite et la courbe ici. J'essaie de tracer une courbe qui est identique de ce côté-ci. La largeur, même chose. Je vais garder la même ampleur de chaque côté. Je vais tracer ma ligne latérale en suivant le galbe ici au niveau de la taille. Je remonte jusqu'à la poitrine. Je vais dessiner le pli ici en relevant mon crayon. Je vais tracer ma ligne d'épaule comme ça et ma courbe ici de l'encolure. Et là, je vais dessiner ma ligne d'emmanchure qui vient se perdre à l'intérieur de ma ligne de pli ici. Ensuite, je vais dessiner la manche. Donc, la manche, je vais dessiner une manche qui est près du corps. Si je regarde au niveau de mon dessin, la silhouette a le bras le long du corps. On peut voir qu'il y a des légers plis qui se forment sur la manche. Donc, je vais la dégager légèrement pour pouvoir effacer ou enfin essayer d'atténuer les plis qui sont formés ici. Mais c'est une manche qui n'a pas beaucoup de plis dans la portion sous le bras. Donc, au niveau de la manche, je vais utiliser le bras qui est légèrement dégagé au niveau de la silhouette de base. Donc, je vais commencer par tracer la portion du dessous. Je sais que la longueur de ma manche, c'est à peu près la même longueur que le niveau des hanches. Donc, je vais me tracer une ligne ici, guide. Je vais tracer ma manche, puis je vais tracer ma ligne qui serait ma ligne de couture pour mon volant. Donc, une ligne qui est perpendiculaire à angle droit. Et je dessine le dessus de la manche arrondie sur le dessus ici pour la tête de manche. Une ligne qui est plutôt aussi droite, presque parallèle avec la ligne de dessous de manche. Ça, c'est ma ligne de couture. Maintenant, je vais dessiner le volant. Donc, si on regarde ici le volant, de quelle manière ça s'exprime, on peut voir qu'il y a des godets. Donc, un ourlet qui n'est pas parfaitement rectiligne parce qu'il y a de l'ampleur dans la portion du bas, puis il y a des vagues qui vont venir se former. Et ici, dans la portion du haut, j'ai des fronces. Donc, les fronces, on va les dessiner avec des légères boucles et des lignes qui sont plus souples, qui descendent pour dessiner un peu les plis qui se forment au niveau du volant. Donc, je reviens ici. Je vais me tracer d'abord une ligne légèrement courbée, une ligne guide pour savoir comment tracer mes volants. Sur le côté, j'ai l'ampleur ici qui est légèrement arrondie. La même chose de l'autre côté. Et ici, je vais dessiner mes volants, donc des lignes qui sont courbes, concaves et convexes. Et je dessine mes fronces. Quelques boucles, quelques plis, avec les plis ici qui servent à illustrer les rondeurs ou le volume au niveau du volant. Je dessine la même chose de l'autre côté. Donc, je vais dessiner ma ligne ici. qui va rejoindre jusqu'ici. Donc, j'essaie d'être vraiment le plus symétrique possible. Alors maintenant, les derniers détails que je vais venir illustrer, il y a les pinces. Donc, je sais que la pince va arriver ici. Elle va être dirigée en fait vers le mamelon. Elle est légèrement oblique. Donc, c'est une ligne qui est pleine. Une ligne de couture. La même chose de l'autre côté. Ligne pleine, légèrement oblique. Je vais dessiner aussi mes lignes de surpiqure. Donc, une ligne de surpiqure sur le dessus de ma couture ici. Une ligne de surpiqure sur le dessus de ma couture ici. Et les surpiqures qui sont aux encolures et à l'ourlet sont plus dégagées. Donc, c'est une surpiqure qui est un petit peu plus éloignée. Et je vais faire la même chose de l'autre côté. J'essaie d'être le plus parallèle possible avec la ligne de mon contour. Et je dessine ces lignes-là vraiment très rapidement. Pas avec beaucoup de précision parce que je vais venir les dessiner avec plus de précision quand je vais entrer mon dessin. Et j'ai aussi ma surpiqure qui est tout près de ma ligne, ma couture d'emmanchure ici qui vient se perdre dans mon pli. Comme ça ici. Il me reste à dessiner la portion d'eau qui n'est pas visible du devant. C'est sûr qu'ici sur la photo, je ne peux pas voir le dos parce qu'il y a la silhouette qui est à l'intérieur. Mais je sais que le dos est toujours un petit peu plus haut à moins d'avoir un décolleté au dos, l'encolure d'eau est toujours un petit peu plus haute que l'encolure devant. Donc, je vais venir dessiner ici mon encolure d'eau un petit peu plus haute qui vient rejoindre ici au point latéral de ma ligne d'épaule. Et la portion du dos, si c'est fait en doublure ou si c'est l'envers du tissu, je vais la griser, donc je vais la dessiner pour illustrer. Alors, disons qu'ici, ce serait fait avec de la doublure. Là, je pourrais griser légèrement cette zone-là. Le dernier élément qui me reste à venir placer, c'est les lignes repères. Donc, les lignes repères de la médiane. Donc, je vais me tracer ici légèrement des repères. Je fais la même chose au niveau des hanches. Donc, ici, je vais venir dessiner les lignes repères au niveau des hanches, au niveau de la taille. La ligne de poitrine. Et la ligne d'épaule, qu'il ne faut pas oublier non plus. Et là, je regarde si mon dessin contient bien toutes les informations, s'il manque quelque chose. Je confirme avec mon dessin. Et ici, l'information qui me manque, c'est au niveau de l'ourlet et de la manche. Il faudrait que je vienne indiquer le type de finition. Donc, ici, je viendrais marquer coupe à froid. Et là, je suis prête à enlever la silhouette de base de dessous. Et je pourrais passer à la deuxième étape, qui est l'ancrage du dessin. Et là, j'ai vu le dessin.